Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Martin Pécheur Pi, aussi appelé Alcyon Pi. On distingue le mâle de la femelle par une bande noire, souvent discontinue, soulignée par une ligne noire quelques millimètres plus bas située sur la gorge. Le cériléreux 10 mesure environ 25 cm. Il a une envergure de 45 cm. Il pèse plus de 70 grammes. On le trouve au sud du Sahara et en Asie. Il n'a pas de champ mais il est très bruyant. Il a un mode de reproduction coopératif. Qui a bien été étudié en Afrique orientale. Pour cela, lire l'article sur oiseau.net. Nous avons pu observer ces trous sur un îlot au milieu du fleuve Niger. Le mâle et la femelle creusent ensemble le terrier avec leur bec avec l'aide d'un assistant, comme vous avez pu le lire sur l'article de oiseau.net. La galerie mesure jusqu'à 1,5 mètre et se termine par une chambre de nidification. Ils prennent de un mois jusqu'à trois mois pour le creuser. Les petits naissent nus et aveugles. Au bout de cinq jours, les yeux s'ouvrent. Au bout de deux semaines, ils sont emplumés. Ils picorent la paroi de la chambre de nidification pour recouvrir leurs excréments. En Afrique de l'Ouest, la pompe se fait entre septembre et mars. Un martin pêcheur pi adulte doit manger 44 grammes de poissons par jour. Les alçons pi aiment dormir en dortoir collectif qui compte jusqu'à 200 individus. Et bye les petits curieux d'Afrique de l'Ouest ! Quand la proie mesure plus de 2 cm, il ne peut l'avaler en vol. Il doit retourner sur un perchoir, l'assommer pour l'avaler tête la première. Bye bye !